Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez super super bien parce qu'aujourd'hui on va encore une fois prouver Alhamdulillah, grâce à Allah, que le Coran ne contient aucune erreur. Et aujourd'hui on a rendez-vous avec deux gros islamophobes. Alors le premier c'est, hé Pagès, bien ou quoi ? Alors Guy Pagès est un prêtre catholique absolument islamophobe, il a déclaré dernièrement être Dieu par grâce, il fait également partie de ceux qui adorent les 365 5 présents dans les calendriers. Donc il n'a absolument rien compris au monothéisme et c'est pour ça qu'il dit Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, c'est-à-dire devant une créature. Le deuxième chrétien c'est le très saint, peureux, canonique Galate qui est parti chercher un clown pour parler à sa place. Ça c'est juste une petite vidéo pour pouvoir dire un coucou à nos amis musulmans. Oh, ça y est, Jésus-Christ. Continue de te moquer des musulmans, du Coran, t'inquiète pas, Alhamdulillah, les musulmans sont là pour te remettre en place toi et tes semblables au calme. Et on va voir si tu vas continuer de rigoler à la fin de ta vidéo. Satan a refusé d'adorer un homme, une autre personne, à part Allah, alors cela l'a propriété, l'exclusion du paradis. C'est-à-dire que Satan est devenu Satan parce qu'il a refusé d'adorer une créature. Pourtant le même Coran demande aux musulmans de ne pas adorer une créature. Quand Satan décide de ne pas adorer une créature, Allah le chasse du jardin, d'après le récit coranique. Le Coran dit aux anges, qu'Allah a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Adam qui est une créature. Satan a vu les gens se prosterner, il a dit, je ne peux prosternerer jamais devant un homme. Allah dit que tous ceux-là qui vont suivre, Satan, seront tous en enfer. Écoutez très bien, qu'est-ce que Satan a fait ? La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Et qu'est-ce qu'Allah a dit ? Allah a dit que tous ceux-là qui vont suivre, Satan, vont se retrouver en enfer. Ça a dit que tous ceux-là qui vont faire ce que Satan a fait. Qu'est-ce que Satan a fait ? Je leur ai dit, Satan a refusé de se prosterner devant une créature. Et Allah a dit que quoi ? Tous ceux-là qui vont suivre ce que Satan a fait, seront en enfer. Soura 2, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, face à Jadou illa Iblis, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, Satan, Abba, wastakbara, wakana minal kafirin, qui refusa sans flas d'orgueil. Et pourquoi tu ne nous cites pas cette partie ? Il nous dit non, c'est parce qu'Iblis, il a refusé de se prosterner devant une créature. La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Mais pourquoi tu mens comme ça ? Parce que le Coran, c'est trop fort pour toi, donc tu es obligé de tricher. La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Non, 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 la cause, elle est ici. Il s'enfla d'orgueil. De même, Soura 38, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah Azza wa Jal lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Autrement dit, Iblis a désobéi. Il s'est considéré comme étant meilleur. Il était jaloux d'Adam, alayhi salam. Il a utilisé ses racines comme prétexte pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Autrement dit, sa jalousie l'a conduit à l'orgueil et c'est ça qui l'a fait entrer en enfer. Le prophète, alayhi salam, nous dit, n'entrera pas dans le paradis une personne ayant dans son cœur un atome d'orgueil. Maintenant, de quelle prosternation il s'agit ? Pourquoi Allah Azza wa Jal a demandé aux anges de se prosterner devant Adam ? Il faut savoir qu'avant l'arrivée du prophète, alayhi salam, il y avait deux types de prosternation. Une prosternation d'adoration qui était exclusive à Allah Azza wa Jal et une autre prosternation pour rendre hommage à des hommes importants ou bien pour saluer les personnes. C'était une chose qui était possible. Prenons l'exemple de Sourat Yusuf, verset 100. Et il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui prosternés. Prosternés, il y a une note ici, regardez en bas. Ils se sont inclinés devant lui car telle était la façon de saluer à l'époque. Et comme l'expliquent les ulama dans les tafassirs, et bien c'était une prosternation qui était permise avant l'arrivée du prophète, alayhi salam. Allah nous dit dans la Sourate 5, au verset 48, « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. » Avant l'arrivée du prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam, la législation était différente. Du temps de Yusuf, alayhi salam, la législation était différente. Que dire de la législation du temps d'Adam, alayhi salam, qui était tout au début ? Alors ce chrétien, il mélange toutes les législations, cela n'a rien à voir. Mais dès l'arrivée du prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam, il est le dernier messager, il est envoyé à l'humanité toute entière. Maintenant la prosternation d'hommage, elle est plus possible, elle est interdite. Il n'y reste plus que la prosternation d'adoration qui est pour Allah, azzawajal. Ainsi ce chrétien est un manipulateur, menteur, tricheur et incapable. Lorsqu'il prétend qu'Iblis aurait refusé de se prosterner par pur monothéisme, alors qu'il a refusé par jalousie et par orgueil. Et en plus, il prétend que la prosternation en question, c'est une prosternation d'adoration, ce qui est totalement faux. Vous allez voir l'idiotie de l'islam, vraiment c'est très drôle. La bêtise de l'islam. Cette vidéo nous montre encore l'islam, nous prouve que l'islam est complètement faux. Bon, on va voir maintenant c'est qui qui vient de faire une grosse bêtise. On va prendre la Bible. De Théoronome chapitre 8. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc la prosternation, c'est pour l'éternel. Pourtant, toujours dans la Bible, Ancien Testament, un chronique chapitre 29, David dit à toute l'assemblée, bénissez l'éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'éternel et devant le roi, c'est-à-dire le roi David. Mais pourtant, on a vu de Théoronome ici à gauche, si tu te prosternes devant eux, en gros devant autre que l'éternel, vous allez périr. Le peuple se prosterne devant l'éternel et devant le roi David. Ça montre bien qu'il y a deux sens à la prosternation. Une prosternation d'adoration qui est exclusive à l'éternel et une prosternation qui peut être faite envers les créatures, mais ce n'est pas une adoration, c'est le fait de rendre hommage à une personne. Bon, maintenant, si je fais comme le chrétien, qu'est-ce qui se passe ? Je prends Exode, chapitre 34. « Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu, car l'éternel porte le nom de jaloux. Il est un dieu jaloux. » Pourtant, le même Exode, chapitre 18, au verset 7, « Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna. » Comment on fait ? Prenons maintenant Deux Rois, chapitre 17. « Vous ne vous prosternerez point devant eux, mais craignez l'éternel, c'est devant lui que vous devez vous prosterner. » Pourtant, le même livre, Deux Rois, chapitre 2, « Les fils des prophètes qui étaient à Géricho. » « Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. » Mais devant qui ? Si c'est marqué devant l'éternel. Mais là, la prosternation, c'est devant Élisée. Donc, si on applique la méthode de l'iniar clown chrétien, eh bien, ça voudrait dire que Élisée, c'est Dieu. En plus, c'est le même livre. Et toujours dans le même livre, eh bien, Élisée, il reçoit encore une prosternation. Et pourtant, c'est devant l'éternel qu'il faut se prosterner. Si on ne fait pas attention au fait que prosternation, ça peut avoir plusieurs sens, on va tout mélanger. C'est en train d'insulter les anciens prophètes de polythéistes. Alors que c'est toi, le grand polythéiste. Oh, Seigneur Jésus-Christ ! Justement, regarde ce que Jésus, alayhi salam, il dit dans les évangiles. Matthieu, chapitre 4. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras, ici en grec, proskuneo, qui est souvent utilisé pour la prosternation. Maintenant, prenons Apocalypse, chapitre 3. Eh bien, ce serait le même Jésus qui dit, en s'adressant à un ange, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Mais le même Jésus, il nous dit ici, « Retire-toi, Satan, tu adoreras le Seigneur. » En grec, c'est le même mot, proskuneo, proskuneo. Eh bien alors, il faut qu'on comprenne maintenant, petit clown. Satan voulait une prosternation pour les créatures dans les évangiles, ici. Mais ici, c'est le contraire. Ceux de la synagogue de Satan, je vais les faire venir vers toi pour qu'ils se prosternent devant toi. Jésus, ici, il appelle à quoi ? Il appelle au polythéisme, selon toi. Puisqu'il va faire ramener des gens pour les faire se prosterner devant l'ange de Philadelphie. Bah alors Galate, t'avais pas réfléchi avant ? «Lewo أنzlna هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. 131. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون